RTCI nous réunit. Olfatelès Rambourg, bonjour. Bonjour Karim. Bienvenue, merci d'avoir accepté cette interview sur RTCI. C'est toujours un plaisir de rencontrer quelqu'un d'aussi actif dans le monde de la culture. Oui, avec surtout cette exposition du côté du Salsaïd, l'éveil d'une nation, mais pas que. Mais pas que. Donc oui, l'exposition, en effet, c'était un peu le projet phare de la Fondation cette année. À côté de ça, il y a pas mal de projets, notamment le centre culturel de Jebel Samem qui a démarré il y a quelques semaines. Enfin, la construction du centre a démarré il y a quelques semaines et nous espérons qu'il sera prêt en septembre cette année. Il y a aussi, on continue avec les rénovations d'écoles, dans le gouvernement de Bizerte pour l'instant. On a ce projet avec Monsford Wib qui est d'introduire le cinéma dans les écoles. Et le prix de la Fondation Rambourg, donc la deuxième édition cette année, qui sera pour le mois de mai. Déjà, avant de parler de tous ces projets, moi je voudrais savoir un petit peu le pourquoi de la chose. C'est-à-dire que c'est pas commun que quelqu'un puisse être aussi, se donner autant à son pays, et surtout au niveau de la recherche et de la culture. La première raison, c'est que j'aime beaucoup mon pays, que j'y suis très attachée, et que je pense que c'est vraiment pas le moment de baisser les bras, ou bien au contraire. On est dans une phase de notre histoire qui est assez difficile en ce moment. Je ressens énormément de lassitude, de désespoir, et je me dis que c'est vraiment maintenant qu'il faut donner de l'espoir, qu'il faut rassembler, qu'il faut montrer qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des gens extraordinaires qu'il faut porter, qu'il faut encourager. Ça, c'est la première raison, mais aussi parce qu'il y a en Tunisie des gens qui, comme moi, se battent aussi. Dans l'ombre, il y en a énormément, mais nous sommes isolés chacun dans son coin. Ça serait bien qu'on se rassemble, ça serait bien qu'il y ait une vraie synergie entre tous ceux qui font des choses. Je ne suis pas la seule à faire des choses. Il y a des gens absolument extraordinaires qui n'ont peut-être pas la couverture médiatique que j'ai eue avec l'exposition L'éveil d'une nation, mais qui contribuent chacun à faire que la Tunisie reste un pays où il y a de l'espoir. Et la culture, pour moi, c'est un enjeu fondamental. D'ailleurs, votre engagement a été salué le 13 août dernier par une précompense officielle, s'il vous plaît. Oui, mais ça fait toujours plaisir, c'est toujours valorisant de se dire que le pays est reconnaissant envers ceux qui font quelque chose, ceux qui bougent, ceux qui ne perdent pas espoir, ceux qui restent toujours positifs, ceux qui, quand tout le monde est assez désillusionné, il y en a qui disent non, il ne faut absolument pas baisser les bras, parce que si on baisse les bras, eh bien, c'est la fin. Olfathé L. Sambour, quel a été le déclic, en fait ? Qu'est-ce qui a fait que, tout d'un coup, vous vous êtes dit, allez, maintenant, je m'engage, j'y vais, il faut que je fasse quelque chose ? 2011, parce qu'avant 2011, en tout cas, moi, personnellement, c'est pas que j'avais pas envie, mais j'avais presque peur de faire quelque chose, parce que je n'avais pas envie d'être récupérée par qui que ce soit, et là, je suis un électron libre, personne n'essaye de me récupérer, je fais ce que j'ai à faire, j'ai cette liberté qui me plaît de me dire que je peux faire des choses pour mon pays, que pour mon pays, pour tout le monde, sans faire d'alliance par-ci, par-là, et avant, malheureusement, ça n'était pas possible. Donc, le déclic, ça a été cet élan d'espoir extraordinaire qu'on a eu la chance d'avoir en 2011, et là, je me suis dit, c'est le moment d'y aller. Tout le monde s'est dit ça, je veux dire, quand je me rappelle, et c'est ça qui fait un peu de la peine aussi, quand je me rappelle de l'élan d'espoir extraordinaire qu'on a eu en 2011, de cet élan de civisme, de patriotisme, de cette fierté, de ce bonheur qu'on a perdu depuis qu'on nous a un peu confisqués. D'un autre côté, c'est resté que quelques jours aussi, je parle du civisme. Oh, je ne sais pas, non, c'est resté un peu plus que ça, mais en tout cas, il y avait cette... C'est-à-dire qu'en 2011, on regardait tous dans la même direction, et ça, c'était extraordinaire, et aujourd'hui, chacun regarde de son côté, les gens sont très méfiants. Il y a une ambiance en ce moment qui est assez triste et assez préoccupante. Vous avez parlé de récupération avant le 14 janvier, est-ce qu'il y a eu des contacts, justement ? Est-ce qu'ils ont essayé de... Non, hein ? Non, jamais. Ils vous ont... Ils ne vous connaissaient pas ? Tant mieux. Non, non, pas du tout, parce que je suis un peu un ovni, je ne suis pas du tout, et je n'ai jamais été dans le système, donc voilà, je suis quelqu'un qui fait ce qu'il a à faire, et personne n'essaye de me récupérer, en tout cas, jamais, je n'ai jamais été contactée par personne, et ça me va très bien. Cette fondation Rambourg, donc, qui existe par ailleurs, ailleurs qu'en Tunisie, c'est une fondation qui oeuvre un petit peu partout dans le monde, qui organise beaucoup de choses, qui fait beaucoup de travail. Le fait de l'ouvrir en Tunisie, ça a été... Vous appliquez les mêmes schémas qui sont appliqués en France ou par ailleurs, ou alors est-ce qu'il y a vraiment une spécificité tunisienne ? Il y a une spécificité tunisienne qui est... En Tunisie, on a décidé de vraiment miser sur l'éducation, sur l'art et la culture, alors que ce qu'on fait ailleurs était plutôt de l'ordre de l'humanitaire et des droits de l'homme. Et je considère de toute façon que le droit à l'éducation et le droit à la culture est un droit... et fait partie des droits de l'homme. Donc, on a pris dans la grande famille des droits de l'homme, le droit à l'éducation et le droit à la culture, qui est vraiment notre combat en Tunisie. C'est la spécificité de la Tunisie. C'est ce que je voulais faire dans ce pays. Même si, actuellement, l'œuvre que l'on voit le plus au niveau de votre fondation, c'est beaucoup plus au niveau de la culture. Donc, le centre culturel HBELSAMM, l'éveil de la Nation du côté du Bardeau, les prix annuels que vous décernez. Bon, bien évidemment, le côté éducation, on le voit au niveau du renouvellement des écoles du côté de Bizerte aussi. Oui, pour l'instant, au niveau de l'éducation, et après, par exemple, l'introduction du cinéma dans les écoles, c'est une façon d'éduquer les enfants à tout ce qui est art visuel, cinéma. Ça fait partie de l'éducation, c'est-à-dire que l'éducation aujourd'hui, ce n'est pas que les maths, la géographie et l'histoire. C'est aussi des choses ludiques qui font que l'enfant, à travers toutes ses activités extrascolaires, a l'esprit beaucoup plus ouvert, a une capacité d'analyse qui est plus importante. Tout ça, ça fait partie de l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a l'éducation académique, qui est strictement les matières qu'on enseigne à l'école, mais on éduque nos enfants dans le mot éduquer. On ne les éduque pas seulement à être des matheux, on les éduque à être des personnes qui ont un sens civique, qui ont un sens de l'analyse, qui ont un sens du patriotisme, qui ont un sens de la société, de ce que ça veut dire d'être un enfant, aujourd'hui, au milieu de l'école. Tout ça, ce sont des choses qui sont de l'éducation, à mon sens. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas me mettre à faire des cours de maths ou de géographie dans les écoles, mais je vais faire en sorte que l'école devienne aussi un lieu ludique. Et ça, c'est très important, parce qu'il n'y a pas de jeu dans les écoles aujourd'hui en Tunisie. C'est assez monotone. On va à l'école, on fait des maths, on fait de l'arabe, on fait du français, mais on ne s'ouvre pas l'esprit par ailleurs. Vous écoutez Radio Tunisienne Internationale, c'est au tour de midi, notre invité, c'est Olfa Thérès Rambourg. Radio Tunisienne Internationale, c'est au tour de midi, notre invité, c'est Olfa Thérès Rambourg. Et puis, l'éveil d'une nation, là, c'était un sacré pari. C'est un sacré... Oui, parce que, bon, reprendre des choses qui font partie de notre passé, pas très lointain, après tout, juste un siècle, qui fait partie un petit peu de ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui, aussi, quelque part. Et puis, pour une période, aussi, qui est fin du XIXe siècle, qui était un petit peu ce qu'on est en train de vivre, un petit peu, il y a un parallèle, mais incroyable, extraordinaire, avec ce qui se passe depuis le 14 janvier, entre ce qu'on voit dans votre expo, la période de l'histoire et l'actuelle. Oui, c'était aussi la raison pour laquelle on s'est dit, en préparant cette exposition, on espérait que ça allait susciter un débat, que ça allait interpeller tous les visiteurs sur, en effet, beaucoup, beaucoup de choses. Entre autres, ce gène de la modernité qui est en nous, parce que la modernité, en Tunisie, elle n'est pas née après la révolution, après l'indépendance, elle est née bien avant. Quand on voit qu'au XIXe siècle, déjà, la Tunisie avait aboli l'esclavage, qu'elle avait donné des droits égaux à tous les citoyens, qu'on avait mis en place une monarchie constitutionnelle, qu'on avait, donc, en abolissant l'esclavage, l'État avait perdu une grande source de revenus qui sont les impôts que donnaient les esclaves. Ça a complètement déréglé la situation socio-économique du pays. Il y a eu une révolution dont on parle, en 1864, la révolution d'Ali Ibn Rveon, qui a été réprimée d'une façon sanglante par l'Ebaye. Il y a eu la tuerie de Gasserine dont on parle. Il y a eu, ensuite, une très mauvaise gestion des deniers de l'État par des ministres que l'on cite, Raz Nadar, Ben Smaïl, l'affaire Ben Ayed, pour laquelle la République tunisienne a porté plainte en France. Donc, toutes ces choses-là qui se sont passées, on peut les redeviner aujourd'hui. On peut se dire qu'il faut faire attention, qu'il y a un parallèle, que quand les gens ont très faim, qu'ils n'arrivent plus à manger, il y a une révolution. Il y a beaucoup de leçons à tirer, mais on a voulu rester positifs aussi. On a voulu dire, regardez, ce gène, moi, le plus beau message de cette exposition, c'est ce gène de la modernité qui est en nous. S'il y a une seule chose que j'aimerais que les visiteurs emmènent avec eux, c'est ça. Fatalès, vous parlez de... C'est vrai que ça a suité pas mal de réflexions, votre exposition, mais aussi pas mal de polémiques. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On a vu fleurir du côté de Facebook, surtout, certains. Donc, déjà, on met en doute un petit peu le terme d'éveil d'une nation. Comment est-ce possible que la nation puisse s'être éveillée sous le règne du Bey ? Les critiques, quand elles sont constructives, sont les bienvenues. Et c'est une critique qui est aussi, pour celui qui l'a fait, est intéressante. Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Moi, je ne suis pas historienne de l'art, et je ne suis pas historienne, et c'est le commissaire de l'exposition, Aléa Moumny, qui a décidé du titre. Après, moi, je suis assez d'accord avec lui, dans le sens où... Mais je suis tout à fait ouverte aux critiques, et c'est un débat à avoir. Est-ce que la nation s'est éveillée au XIXe siècle ? Est-ce qu'elle s'est éveillée avant ou après ? Chacun a sa propre lecture de l'histoire. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait cette exposition. Ce n'est pas à moi de dire aux Tunisiens si la nation s'est éveillée à ce moment-là ou pas. Je pars du postulat qu'elle s'est éveillée à ce moment-là. C'est aux Tunisiens de débattre et de dire oui, non, c'est très constructif et très positif. Maintenant, quand on parle d'un point de vue constitutionnel, quand on parle dans l'histoire, et pas seulement en Tunisie, mais partout, quand on parle de nation, de l'état-nation, c'est le XIXe siècle, partout dans le monde. Partout dans le monde, c'est clair. Donc après, voilà, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit mais pas du tout, nous sommes une nation depuis Carthage. Ok, très bien, je veux dire, mais la nation en tant que nation tunisienne, comme on la ressent aujourd'hui, on est un peu plus proche du XIXe siècle que de Carthage. Avec son drapeau et tout. Avec le drapeau, avec des textes constitutionnels qui ont fait l'état tunisien. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de textes constitutionnels qui ont fait l'état tunisien. Les premiers textes constitutionnels sont, voilà, sont « Ahdl-Emen », la première constitution du pays, qu'on le veuille ou pas, elle a été faite en 1861, donc à cette époque-là. Maintenant, encore une fois, et ça, c'était un peu ma préoccupation aussi quand on a fait cette exposition, mais j'ai essayé de faire passer le message, ça n'est pas une exposition pour faire l'apologie d'Ebaï. Ce n'était pas du tout l'idée, et ce n'est pas du tout l'idée, et les gens de bonne foi qui vont voir cette exposition se rendent compte qu'on a parlé d'Ebaï, de ce qui a été fait pendant l'Ebaï, et l'Ebaï, qu'on le veuille ou pas, font partie de notre histoire. Tout à fait, oui. Un Français aujourd'hui ne peut pas dire « Non, non, lui, XVI n'a jamais existé ». Et pourtant, ils l'ont décapité. Donc, il y a un moment où, voilà, les faits sont là, l'histoire est là, on n'est pas là pour dire que tout était formidable sous l'Ebaï, loin de là, et c'est pour ça qu'on parle aussi de la révolution de 1864, de la révolte des tribus, de la tuerie de Jelas, à Kerouan, etc. Mais Aneta, tout est là, sous vos yeux. À vous d'en faire ce que vous voulez et de faire la lecture qui vous convient. D'autant plus que pendant des années, on a vraiment l'impression que la Tunisie n'avait démarré réellement sa modernité que depuis l'indépendance, que depuis Bourguiba, alors que là, finalement, et cette période, cette période était complètement, comment dire, dans les armoires, dans les archives, telles que vous avez retrouvé tous les objets de l'époque, en train de pourrir, quoi. Oui, oui, il n'y a pas eu que ça. Après, nous, on parle beaucoup, évidemment, de tout ce qui est texte constitutionnel fondateur d'un État-nation. Mais il y a eu aussi des avancées sur des avancées dans l'armée, des avancées. Il y a eu l'école polytechnique en 1846 ou 1844, je ne me rappelle plus, mais qui était vraiment une école d'excellence où a étudié Khardim Bech. C'était une école absolument extraordinaire. Déjà en 1846, on était dans la modernité, on était dans l'excellence, on était dans tout ce qui fait qu'un État se modernise. Quand on a une école comme cette école polytechnique où il y avait des enseignants, où on enseignait l'anglais, l'italien, le français, l'arabe, la géométrie, l'astronomie, l'histoire. C'était une école militaire, c'était la Saint-Cyr de la Tunisie, déjà à cette époque-là. Ensuite, il y a eu Satri en 1875, il y a eu le décret de la municipalité de Tunis. C'est-à-dire, tout était en train de se mettre en place pour créer cet État moderne. Et ça, c'était bien avant l'indépendance. On était encore sous le giron ottoman et toutes ces gesticulations, tout ce qui a été fait, c'était justement pour dire nous sommes un État souverain. On était la seule province qui avait son drapeau. Olf, à Thalès-Rambouin, est-ce que cette expo, finalement, a attiré beaucoup de Tunisiens ? C'était absolument extraordinaire. Moi, j'ai eu pas mal d'émotions dans ma vie à travers la fondation, dans mes œuvres, un peu partout dans le monde. Je n'ai jamais été aussi émue que par cette exposition, par les messages de sympathie que j'ai reçus, par le nombre de visiteurs. On est à plus de 35 000 visiteurs. Waouh ! Donc, c'est juste absolument phénoménal. Les dimanches, les gens font la queue pendant deux heures, deux heures et demie pour aller voir l'exposition. J'ai vu des gens pleurer devant la Constitution de 1861, des larmes qui coulaient et regardez. J'ai vu des enfants avec des yeux absolument brillants de joie. J'ai vu des enfants dire à leur papa « M'achana tunus ! » Des choses comme ça. Et je me promène dans l'exposition, je regarde les gens, je les écoute et c'est extrêmement, extrêmement émouvant. Cette fierté, c'est le mot que je retiens en fait de cette exposition. C'est la fierté que ça a donnée aux Tunisiens qui commencent à oublier qu'on est un pays extraordinaire parce qu'ils sont dans la vie de tous les jours, dans les problèmes. L'amorosité du quotidien. Voilà, l'amorosité, l'espèce de sinistrose ambiante et on oublie, on oublie un peu trop de se donner une petite tape dans le dos et de se dire qu'on est un pays extraordinaire. Voilà. Et ça, c'est le message de l'exposition. C'est, voilà, continuer parce que, vous voyez, déjà au 19e siècle, on a fait des choses qui n'avaient jamais été faites auparavant et donc, il est juste hors de question qu'on s'arrête. Et puis, si aussi, les retombées de presse internationales, là aussi, c'est phénoménal. New York Times, France 2, enfin... Là, ça montre... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça montre quoi, finalement ? Ça montre que, quand un travail est bien fait, eh bien, il a la reconnaissance qu'il mérite. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est aussi un message pour dire qu'en Tunisie, on peut faire des choses de très grande qualité et que, quand on les fait, eh bien, on a la reconnaissance internationale qui va avec. Au-delà du fait que l'exposition en elle-même est très intéressante. Peut-être que si j'avais fait une exposition sur un sujet qui est un peu moins palpitant, je n'aurais pas eu autant de retombées de presse, etc. Mais la qualité de la scénographie, les œuvres qu'on a choisies, l'histoire qu'on a racontées est une histoire qui est émouvante, qui est intéressante et qui est un débat, aujourd'hui, qui est extrêmement important. Non seulement sur le plan de l'identité, c'est-à-dire qui sommes-nous, d'où on vient, où on veut aller. Est-ce qu'on veut continuer dans cette modernité ? Est-ce qu'on veut être excellent ? Est-ce qu'on veut se dire qu'on l'a déjà fait et qu'on peut continuer à le faire ? Ou est-ce qu'on se dit qu'on a oublié tout ça, on l'a mis sous le tapis et puis on part, quelque part, on ne sait pas trop où, on ne sait pas trop qui on est ? Donc ce débat, aujourd'hui, dans le monde, il existe cette recherche d'identité, ce nationalisme qui commence à remonter à la surface, on le voit un peu partout sous des formes négatives. Mais le débat identitaire est extrêmement important. Dans une Tunisie post-révolutionnaire, où on est vraiment en quête d'identité et de référents identitaires, cette exposition est un peu comme une thérapie nationale. Thérapie de groupe. Thérapie de groupe. Qu'est-ce qu'on a fait ? D'où on vient ? Où on va ? Beaucoup de questions, ça suscite beaucoup de questions. Et je pense qu'à l'étranger, les gens ont ressenti ça aussi, de se dire, c'est un pays qui se pose des questions et des questions qui sont d'actualité. Est-ce que vous avez reçu des demandes pour que cette exposition puisse voyager dans des expos, dans des musées ? Oui, oui, on a reçu des demandes. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt pour cette exposition à l'étranger. Maintenant, comme vous le savez, en Europe et aux États-Unis, les programmations des musées sont faites trois, quatre ans à l'avance. Donc, s'il y a un voyage, il ne se fera pas avant 2020, 2021. Waouh ! On va les garder au chaud en attendant, mais c'est comme ça. les programmations sont très longues, sont sur des périodes très longues à l'étranger. On rappelle que cette expo, c'est jusqu'à fin février ? Cette expo, c'est jusqu'au 27 février. Ensuite, on décroche et on les met en lieu sûr le temps de restaurer le palais parce que le palais, aujourd'hui, en l'État, ne peut pas continuer à accueillir cette exposition parce qu'il y a des risques de détérioration des œuvres. Ceux qui ont visité le palais ont vu que c'était un lieu qui était froid et humide, ce qui n'est pas l'idéal. Pour ceux qui posent la question pourquoi vous arrêtez l'exposition au 27 février, d'abord, il a toujours été question qu'elle soit une exposition temporaire parce qu'elle n'est pas dans un musée. Les gens ont tendance à dire musée, ça n'est pas un musée. C'est un palais baylékal qui n'a jamais été ouvert au public. Donc vous imaginez bien que depuis 1843-1844 dans quel état d'humidité il est. Donc nous, on a fait en sorte qu'il puisse accueillir cette exposition pendant trois mois parce que c'était très important de faire cette exposition et on a bien fait de le faire vu l'impact que ça a eu. Mais on ne peut pas garder cette exposition de façon permanente parce que les œuvres vont être abîmées et parce que pour l'instant, c'est la Fondation qui gère cette exposition et moi j'ai d'autres projets. Je ne peux pas continuer à faire ça. Je veux dire, je ne suis pas le ministère de la Culture. Il y a des gens qui commencent à me confondre avec le ministère. Mais non, je suis une fondation privée qui a fait un partenariat public privé avec le ministère de la Culture dont je suis très fière et très heureuse. Mais voilà, il y a un moment où nos chemins se séparent. On va y revenir d'ailleurs. Vous écoutez RTCI. Notre invité, c'est Olfa Théles Rambourg. C'est Autour de Midi. Restez avec nous. Vous écoutez Radio Tunechère internationale, c'est Autour de Midi. Notre invité, Olfa Théles Rambourg. Vous avez dit tout à l'heure, Olfa Théles, que vous n'étiez pas le ministère de la Culture. Certes, c'est clair. Mais bon, mais rassurez-nous, c'est quoi ? C'est juste un one shot ? C'est juste, je ne sais pas, une œuvre de courte durée ? C'est-à-dire que bon, mettre en place une expo comme celle-là pendant trois mois, puis restaurer ce palais, mais par la suite, la viabilité du projet, ça se passe comment ? Alors, il y a aussi un phénomène que j'ai voulu, bon, qui, pour l'instant, pas de signe, mais je me suis dit que ça allait susciter des vocations. Je me suis dit que d'autres personnes allaient se dire il faut qu'on fasse quelque chose aussi, qu'il y a d'autres personnes, d'autres peut-être mécènes, d'autres fondations en Tunisie, qui pourraient devenir partie prenante, prendre le relais, donner des idées, se contacter le ministère de la culture ou l'INP pour essayer de... C'est-à-dire, je me sens un peu seule, il y a un moment où je me sens un petit peu toute seule dans cette affaire. Vous savez, les Tunisaires à la culture, surtout au niveau des mécènes, au niveau du sponsoring et tout, c'est toujours un peu difficile. Voilà, donc je veux dire, il y a un moment où les choses deviennent ingérables. Moi, ça fait trois mois que je gère cette exposition, je gère la billetterie, je gère la boutique, je gère les guides, je gère les visites, je gère le nettoyage, je gère... Enfin, bon, il y a un moment où je me dis que l'idée, c'était aussi de susciter un peu une... Faire un déclic, quoi, à l'heure-là. Un déclic d'autres personnes qui veulent bien mettre la main à la pâte. Après, il a toujours été question que ce soit une exposition temporaire. L'idée, c'était de mettre la lumière sur le lieu, la lumière sur l'histoire et de dire nous n'avons pas de musée d'histoire contemporaine. Nous avons en face le musée du Bardot qui est vraiment... On est dans l'Antiquité, mais nous n'avons aucun lieu de mémoire aujourd'hui en Tunisie qui parle de notre histoire contemporaine. Et peut-être qu'il est temps d'en avoir un. Ce n'est pas juste le travail d'une fondation, c'est un travail qui doit être fait par plusieurs mécènes, par plusieurs collaborateurs, avec bien sûr l'État, avec bien sûr le ministère de la Culture en tant que partenaire. Mais c'est quelque chose qui est bien au-delà de ce que je peux faire moi toute seule. Parce que là, on parle d'un projet national. C'est un musée vraiment qui est extrêmement important. Sarshaïd, s'il faut le restaurer, prendra 3-4 années de restauration si tout se passe bien. Tant que ça, hein ? Ah oui. Oui, oui. Il est dans un état vraiment lamentable. On ne peut pas en faire un musée. Je veux dire, ce n'est pas possible. Enfin, on ne peut pas en faire un musée. et après, la durée des travaux dépendra de ce qu'on veut faire comme musée. Mais le mille strict minimum, c'est... Je veux dire, même si vous allez construire quoi que ce soit ici en Tunisie, on sait très bien qu'on ne s'en sort pas avant deux ans. Et là, c'est un très grand bâtiment qui est très vieux où il y a des choses qu'il faut restaurer avec beaucoup de précaution. C'est-à-dire qu'on ne va pas casser et tout recommencer. Et c'est toujours beaucoup plus long. C'est toujours beaucoup plus long d'essayer de récupérer quelque chose que de faire quelque chose de neuf. Et donc, on a déjà eu la moitié de ce qu'était le Jardin du Palais qui est devenu cette horreur qui est sur le côté gauche qui est l'espèce de chambre de conseiller de Ben Ali à l'époque où je ne sais quoi il a rasé tous les arbres qui étaient sur le côté gauche. On ne va pas s'amuser à faire encore quelque chose d'horrible dans cet écrin magnifique qu'il s'arrise. Donc là, on est dans un projet qui va être un projet de minimum 3-4 ans le temps d'écrire le projet culturel. Déjà, on ne fait pas un musée comme ça. On se pose des questions avant de faire un musée. Un musée pour qui ? Pourquoi ? Une vraie réflexion. Et une vraie réflexion autour de la gestion du musée après parce que c'est bien beau de faire un musée. Mais il faut qu'il soit bien géré après. Il y a des choses auxquelles il faut penser. Donc, c'est un long processus. C'est un métier qui manque quelque part aussi. Conservateur de musée, gestionnaire de musée. Surtout, quand on voit... Oui, quand on rentre au musée du Bordeaux qui est vraiment quelque part la fine fleur des musées en Tunisie. Mais on se rend compte qu'il y a des choses qui manquent. Il y a énormément de choses qui manquent. Ah oui, c'est clair que c'est un métier. C'est un vrai métier. C'est-à-dire, c'est pas... On ne peut pas profiter quelque part aussi de l'engouement. On a un ambassadeur de France qui est un homme de culture. Profiter et faire des synergies avec le musée du Louvre, des choses comme ça. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. Mais c'est pour ça que je disais que c'est très très long. C'est extrêmement long parce que c'est quand même un musée qui est... Enfin, un lieu qui appartient à l'État. Donc, il appartient à l'INP. Donc, ça ne va pas aussi vite que si c'était un privé. Si ça appartenait à un privé, on irait dix fois plus vite. Mais voilà, les joies de l'administration on la connaît. Ce n'est pas propre à la Tunisie. Mais voilà, il faut que les choses prennent leur temps. Il faut que les gens soient à l'aise du côté de l'INP et de mon côté. Il faut qu'on discute bien parce que moi, je n'aime pas faire les choses n'importe comment comme ça, juste pour faire des effets d'annonce et dire ceci, cela. Et après, ça tombe à l'eau. Et après, ce n'est pas bien fait. Et après, les problèmes viennent après. Quand on voit le nombre de musiques qu'il y a en Turquie, on se dit que finalement, c'est ce qui manque le plus en Tunisie. C'est plein de musées pour se citer déjà à l'intérieur des touristes. Les touristes se plaignent, ils se disent ouais, on n'a nulle part où aller en Tunisie. On ne sent pas la profondeur de la culture tunisienne. Et bon, juste un musée, le musée du Bordeaux et comme vous le dites, juste les mosaïques et l'époque romaine. Oui, on a besoin non seulement de ce palais mais de plein d'autres. Donc finalement, il y a peut-être... En fait, on a besoin de rentrer un peu dans le 21e siècle. Une nouvelle dynamique. Parce que le musée du Bordeaux, il y a des pièces absolument extraordinaires mais il n'y a pas de vie. C'est un lieu qui n'est pas... Voilà. Aujourd'hui, quand on va dans des musées à l'étranger, il n'arrête pas d'innover. Tout est remis en question. La scénographie, pourquoi on met une œuvre là et pas là, ce n'est pas par hasard. Le parcours, le parcours au musée du Bordeaux, on ne sait pas où on commence, on ne sait pas où on finit. Il y a des choses qui sont... En fait, qui étaient très bien quand il a été construit. Mais on est en 2017. Voilà, c'était... Donc, il y a juste ce décalage qu'il faut rattraper. Aujourd'hui, on ne fait plus des musées comme on les faisait il y a 100 ans ou même il y a 20 ans. Fondation Rombourg, en Tunisie, c'est quoi ? Finalement, c'est quoi ? C'est une ONG ? C'est une association ? C'est une entreprise ? Comment est-ce que ça se gère ? Ce n'est pas une entreprise. On ne gagne pas beaucoup d'argent. On gagne zéro, d'ailleurs. Non, ce n'est pas une entreprise. C'est une... Bon, alors, la fondation à la base est de droit anglais parce qu'avant d'ouvrir à Tunis, j'ai habité longtemps à Londres. Je l'ai créée quand je vivais là-bas. Donc, elle est la maison mère, si vous voulez, est en Angleterre, elle est toujours en Angleterre et les fonds viennent d'Angleterre. D'accord. Ici, il n'y a pas de cadre légal pour les fondations. Ça n'existe pas une fondation. C'est-à-dire qu'elle s'appelle Fondation Rombourg pour garder une cohérence avec la fondation en Angleterre. Mais c'est une association. On ne peut pas faire de fondation en Tunisie. Donc, en fait, elle s'appelle Association Fondation Rombourg. D'accord. Donc, on peut l'appeler Fondation Rombourg, Association Rombourg, enfin, voilà. Et au quotidien, les projets, comment est-ce que vous gérez les projets ? C'est des envies de Alpha Télès Rombourg, tout simplement ? C'est des idées d'Alpha Télès Rombourg ? Les gens peuvent venir proposer des choses, des idées ? Non. Moi, je donne, en tant que présidente de la fondation, je donne les grandes lignes, je donne la stratégie de la fondation et je donne un peu l'idée générale de ce que je veux, d'où je vais aller. Ensuite, j'ai une équipe qui est ici, sur le terrain, qui met en place tous les projets. Les projets peuvent naître soit d'une rencontre avec quelqu'un qui nous présente, on reçoit tous les jours, on croule sous les projets. Ce n'est pas qu'on en reçoit trois, c'est qu'on en reçoit cinquante par jour. En même temps, ça me fait de la peine parce que je suis frustrée, je ne peux pas répondre à tout le monde et je ne peux pas donner à tout le monde, mais en même temps, c'est un bonheur pour moi de voir ce dynamisme, ce foisonnement et ça fait de la peine parce que quand on m'écrit, on m'écrit parce qu'on est désespéré. Donc, c'est un peu quelque chose de très, en même temps, joyeux et en même temps, un peu triste. Mais à travers le prix, c'est un appel à projet. Donc, pour le prix, tous les projets sont les bienvenus et ensuite, il y a un jury, etc. Mais le reste des projets, ce sont des projets de la fondation. D'accord. Après, on finance quelques petites associations qui nous présentent des projets qui sont intéressants, qui rentrent dans la stratégie de la fondation. Mais on ne peut pas tout. Je veux dire, moi, je reçois tout et n'importe quoi, là. Mais lorsque vous faites des projets aussi, ce n'est pas uniquement financé par la fondation, c'est aussi, vous faites des appels de fonds, vous essayez de profiter. Alors, évidemment, le plus gros du budget de la fondation vient de la fondation en Angleterre. Qu'est-ce que ça veut dire la fondation en Angleterre pour ceux qui se posent des questions ? C'est notre argent personnel. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Après, évidemment, nos fonds ne sont pas illimités. Donc, plus j'aurai, moi, des gens, des mécènes, des personnes qui croient en moi, en la fondation, qui pensent que je fais du travail sérieux et que j'ai leur confiance et que je récolterai de l'argent, plus je pourrai faire des projets et plus je pourrai mettre en place les activités de la fondation qui vont avec la stratégie. Donc, oui, je vais chercher, je cherche de l'argent, je cherche des mécènes, je cherche à augmenter le budget de la fondation parce qu'en augmentant le budget de la fondation, je pourrai répondre à plus de personnes. Faut-elle Srembourg, vous avez dit au départ que vous étiez un électron libre, que vous êtes venu après le 14 janvier parce que, bon, vous avez évité de vous faire récupérer avant. Mais est-ce qu'on cherche à vous récupérer maintenant ? Non. Quelque part ? Pas d'appel du pied à des politiques, des partis ? Rien ? Non. Vous savez, je fais de la culture, alors je n'intéresse personne. Moi, ça me va. Ça me va très bien. Ouais. Puis, quel fabuleux et quelle folle idée que de faire un centre culturel dans le pied du Jbel Samem. Ah, ça, c'est une belle histoire. Ça, c'est une belle histoire. Et ça, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec Adnène Hleili, je pense qu'il maintenant n'est plus à présenter. Adnène Hleili, qui est originaire de Jbel Samem et qui est juste quelqu'un de fabuleux. Quelqu'un qu'on a vraiment envie de porter, qu'on a vraiment envie d'encourager, qu'on a vraiment envie de mettre en avant parce que c'est quelqu'un qui se bat quotidiennement et quand je dis quotidiennement, ça veut dire vraiment quotidiennement, c'est-à-dire tous les jours de sa vie. À sauver la montagne de Jbel Samem, la culture de la montagne, les poèmes, les chansons, le patrimoine qui sillonnent toute la Tunisie, donc toutes les écoles pour chanter avec les enfants, les femmes de La Fontaine, en arabe, en français, il a les Troubadours, il a une association à Nebel où il enseigne le français, il est infatigable, infatigable. Et donc lui, quand je l'ai rencontré la première fois et qu'on a fait des actions ensemble avant de décider de faire ce centre, je lui ai posé la question, je lui ai dit quel est ton rêve ? Qu'est-ce qui serait pour toi vraiment le projet de ta vie ? Et il m'a dit mon rêve c'est d'avoir un centre culturel à Jbel Samem. Et je me rappelle que je lui avais dit ok, c'est bon, on va le faire. Banco. Et voilà, et donc il suffit de rencontrer la bonne personne dans les deux sens. Mais là aussi, quelque part, une fois que ça sera fait et que ça sera construit... Non, ça, ça sera géré d'une façon privée. c'est-à-dire que je n'ai pas là de convention ou de quoi que ce soit avec l'État. Ça sera donc toujours un projet de la Fondation Rambourg ? Ça sera un projet, avec une gestion privée. D'accord. Le centre sera géré d'une manière privée. D'accord. Oui. Très bien. Vous écoutez Radio Tunisia International. Je vous rappelle que notre invitée c'est Olfa Thérèse Rambourg. Olfa Thérèse Rambourg, merci beaucoup. De rien. Merci à toi de m'avoir invité. Voilà, donc merci pour tout ce que vous faites et puis trouver le temps aussi pour la vie de famille et tout. Ça, c'est la question qui revient toujours. C'est compliqué, mais je pense que j'ai le même problème que toutes les mamans et les épouses du monde entier. On a toujours des remords. On se dit toujours qu'on est des mères ingrates, mais je pense que les enfants, je pense que les maris, quand ils sont fiers, quand ils voient qu'on n'est pas là à se tourner les pousses, je pense qu'ils comprennent eux mieux que nous l'importance de ce qu'on fait. Et M. Rambourg, ça va ? Il vous encourage et tout ? M. Rambourg, il est, je le trouve, assez sympa finalement parce que je passe beaucoup de temps à Tunis, mais il est très fier, il adore ce pays, il a des qualités humaines absolument extraordinaires, sinon je ne serai pas là, je ne ferai pas ce que je fais. Donc, il est patient, il est content, il est heureux. Le mot de la fin ? Vive la Tunisie. Merci beaucoup Alfa Rambourg. Merci à toi. RTCI nous réunit.